Bonjour, de plus en plus de femmes et d'hommes se posent la question sur le sens des maladies, leur cause, leur origine et surtout comment entendre et échanger, transformer cela. Il y a, je crois, deux groupes de personnes. Ceux qui croient à une fatalité, eh bien, que je n'y peux rien, c'est le hasard, c'est le destin, c'est la calamité, c'est la malchance, et il n'y a rien de spécial à comprendre, il n'y a rien de spécial à faire. Et dans un deuxième groupe, eh bien, l'humanité, d'ailleurs, depuis toujours, d'une certaine façon, a l'intuition. L'intuition, eh bien, que la maladie parle d'autre chose, parle d'autre chose que d'elle-même. En réalité, la maladie, eh bien, ne parle pas, mais c'est quelque chose d'autre que la maladie qui parle à travers elle. Et dans ce groupe-là, eh bien, nous pouvons distinguer encore deux groupes. Ceux qui pensent que, eh bien, ça vient de l'extérieur, ça vient des microbes, ça vient des courants d'air, ça vient du dieu ou du diable. Et ce groupe de personnes est donc dans la psychologie de la victime. Et pour cela, eh bien, pour guérir, il va falloir changer quelque chose à l'extérieur de soi. Et le dernier groupe, eh bien, qui peut nous intéresser aujourd'hui, dans le cadre des formations en décodage biologique, eh bien, c'est que la maladie a un sens, et ce sens est à l'intérieur. La maladie a une cause, et la cause est à l'intérieur. À l'intérieur de l'être humain, à l'intérieur de son psychisme, à l'intérieur de sa biologie, et en réalité, à l'intérieur même de son symptôme. Et le décodage biologique, ainsi, se présente dans cette catégorie-là comme un nouveau paradigme. Oui, la proposition, l'expérience du décodage biologique, son enseignement, repose sur 25 années d'observation sur le sens et l'origine des maladies, à l'intérieur même du corps. Le psychisme, oui, est à l'intérieur des cellules, et le décodage, eh bien, a développé des outils pour dialoguer avec cela. Car comprendre un symptôme, trouver son origine, est une chose, le transformer est une autre. Et bien sûr, c'est cela qui intéresse le malade, le malade que nous sommes à certains moments de notre vie. La maladie, ainsi, va pouvoir être comprise à partir du sens biologique. À quoi nous sert-elle ? Car c'est là la proposition, scandaleuse peut-être pour certains, de dire que la maladie a un sens positif. Je n'ai pas dit que la maladie est positive, mais son sens est positif. Alors, si tu es prêt, si tu es disponible, si tu es ouvert à ce nouveau paradigme, à cette nouvelle compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de toi et qui attire ton attention, car tu ne sais pas que tu as un pied jusqu'à ce que tu aies mal au pied, ou bien que j'attire ton attention sur cette partie de ton corps. D'ailleurs, tu ne sais pas que tu as une vessie jusqu'à ce qu'elle soit pleine ou qu'elle soit malade. Tu ne sais pas que tu as un foie ou un cerveau non plus. Eh bien, la maladie attire l'attention afin que tu puisses, non pas entendre la maladie, mais t'entendre toi-même, t'écouter et apprendre à te respecter et à transformer. Une fois que ce message est entendu, à le transformer, ce message, je veux dire, à te transformer, toi. Donc, bienvenue pour cette formation sur un an avec cinq modules qui vont te permettre d'intégrer des protocoles et des compréhensions puissantes, efficaces pour le changement. Et ces formations ont lieu à Paris, à Grenoble, à Mulhouse, également près d'Aix-en-Provence et aussi à l'étranger. Donc, rendez-vous sur le site Open Ennemi, Formessence ou biodécodage.com. A très bientôt.